hello tout le monde bonjour et bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez tout super bien moi ça va aujourd'hui de nouveau je vous ramène dans ma cuisine cette fois pour partager avec vous une recette végétarienne assez très bon et assez saine c'est une recette aux légumes il s'agit de la quiche aux courgettes on les fait avec un peu de carottes bref vous verrez tout ce dont il est mais avant si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne ou alors si c'est la première fois que tu découvres ce visage je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos on va laisser passer le générique et ensuite on se retrouve juste pour voir tous les ingrédients de quoi et les questions comment ça se cuisine je vous raconte tout d'abord l'ingénierie pour préparer notre quiche aux courgettes je vous montre d'abord les ustensiles que nous allons utiliser nous allons avoir besoin de ce moule si vous saurez pourquoi ce moule justement pour la forme et nous allons également avoir besoin du papier de pasticerie ensuite si vous voulez vous prenez deux contenants moi je vais prendre les deux ici justement parce que je vais mettre mes courgettes à l'intérieur également mes carottes je vais prendre deux grosses courgettes normalement deux petites deux carottes moyennes petites mais aujourd'hui j'ai envie d'avoir un peu plus de carottes donc je vais prendre trois carottes et vous prenez ce sont des feuilles d'oignon vous les prenez également et à votre convenance bien sûr j'ai également besoin de l'oignon rouge de préférence je vais avoir besoin également de 40 grammes de fromage je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'ai mis mon fromage j'avais déjà mesuré c'est pourquoi je trouve mieux de vous montrer l'emballage j'ai pris du fromage 30% gras c'est ça en fait que j'achète vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin où on achète à manger j'aurais également besoin des oeufs de la levure du poivre blanc du sel et du ail c'est vrai que j'y vais un peu plus rapidement mais pendant que je serai en fait toute la préparation je vous montre également comment ça se passe ou alors d'emblée ce dont j'ai besoin on va commencer par râper nos coujettes nos carottes de préférence pour qu'il soit aussi fin je vais utiliser ce grattois et ce côté sinon moi sur le grattois vous avez plusieurs phases mais moi j'utilise cette phase ci qui est un peu plus grosse que celui-ci ça dépend aussi du grattois que vous utilisez j'ai fini de râper les carottes je vais faire pareil avec les coujettes mais avant je vais mettre mon four au niveau de ventilateur et puis je vais mettre à 180 question de le chauffer je viens de brancher mon four je vais juste continuer avec ma préparation de mes différents ingrédients pour être prête à temps donc je vais faire pareil avec les coujettes je vais les râper au même niveau que les carottes là j'ai fini de râper mes légumes c'est que je vais faire je vais découper ses feuilles d'oignon et cet oignon si les feuilles d'oignon je les découpe aussi en très petites dimensions si vous êtes végétariens vous allez aimer ce classe là c'est bon je vais faire pareil avec mes oignons mais sauf que pour découper mes oignons je vais les faire en dés faites également aussi petit que vous le pouvez bien et les oignons de couper je vais également y ajouter aux autres levines qui sont déjà prêts actuellement je vais me servir de cette soupe hier si je vais casser les oeufs et mettre à l'intérêt pas besoin de séparer le jaune du blanc obs j'ai oublié de vous dire combien d'oeufs j'ai besoin pour se placer j'ai besoin de 5 oeufs et taille m c'est vrai car c'est une taille m qui sont encore un peu plus petit donc les oeufs sont là maintenant notre farine ici j'en ai pour 150g de farine je vais mettre je mélange avec les oeufs je vais trouver un mélange bien homogène je me serai de cette batteuse vous connaissez ma fameuse batteuse à ce niveau ci j'ai ajouté du ail en poudre à votre préférence et moi ou si vous voulez n'y ajoutez pas et aussi du poivre blanc je vais en mettre un peu plus que ça donne cela est un autre coup maintenant je vais ajouter mes légumes que vous avez vu au préalable c'est que je voulais vous dire je ne me serre plus de cette batteuse mais plutôt à ce niveau d'une spatule et c'est cette partie aussi donc je m'en serre pour faire le mélange j'ajoute également mon fromage comme je le disais tantôt si vous êtes végétarien vous allez beaucoup aimer se placer c'est trop bon voilà à quoi ressemble le mélange de nos légumes ce que je fais je me sers le semoule vous prenez votre papier là oui je ne vais ni mettre mon mélange à l'intérieur vous savez tout le spatule tout se passe c'est ça donner la forme à votre fiche je vais essayer de déchirer ce papier qui est au cou le fou a bien chauffé je vais poser mon repas à l'intérieur cette fois ci je vais laisser le four à 150 et ce pendant 30 minutes et ensuite on va voir à quoi ressemble notre repas et pendant ce temps je nettoie mon bazar ici ma quiche je l'ai laissé cuit pendant 35 minutes et j'avais baissé le feu pour vous qui avez un four assez lent je vous conseillerais de mettre le four à 180 pour cuire parce que je me suis souvenue la dernière fois que je faisais avec le four d'une amie c'était un peu plus lent mais le mien est assez chaud voilà à quoi ressemble ma quiche là on va réussir et puis on va mettre dans un plateau ou un plat de votre préférence moi je vais mettre dans un plat c'est bon il est temps de déguster votre plat ce plat je l'adore il est trop bon même et ça vous pouvez consommer froid chaud de préférence je je consomme lorsqu'il est chaud c'est encore très bon vous voulez goûter voilà et vous êtes servis bon appétit j'espère que vous avez aimé la recette laissez un pouf faire le haut pour me garantir ou alors pour me rassurer que la recette vous a plu et si c'était la première fois que vous étiez ici et que dès le début vous ne vous êtes pas abonné je vous invite à le faire en activant également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos on se dit à très bientôt jusqu'ici je vous envoie mes bisous comme d'habitude bisous au revoir